Originaire des Pyrénées, je suis venu il y a 30 ans pour suivre ma carrière de sportif de haut niveau à Grenoble-Alpes. J'y ai effectué toutes mes études et après plusieurs années passées à l'étranger, j'y suis revenu avec plaisir. Je m'appelle Samuel Vergès, je suis docteur en physiologie et spécialiste de l'activité physique et des effets du manque d'oxygène sur l'organisme humain. Plusieurs institutions majeures dans le domaine de la science et de la santé sont associées à cette recherche. L'Université Grenoble-Alpes, sa fondation, le centre hospitalier universitaire et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Ce travail a des implications aussi bien pour des sportifs que pour des personnes souffrant de certaines maladies qui peuvent bénéficier des protocoles d'activité physique développés par mon équipe. Depuis 2018, mes recherches m'amènent de l'autre côté du monde, au Pérou, dans une ville de 50 000 habitants, nichée à 5 300 mètres d'altitude. La Rinconada, la plus haute ville de notre planète. Cette expédition, ce programme de recherche, expédition 5 300, c'est vrai qu'il couple un aspect à la fois scientifique et humanitaire. Et je dirais qu'au fil des missions, on a un équilibre assez fin à trouver entre l'aspect développement de la connaissance, qui est forcément au long cours, et puis l'aspect soutien à la population, à une population qui est fragile, qui est très sujette à pas mal de problèmes de santé. Et du coup, on a un équilibre assez fin à trouver entre notre travail de scientifique au long cours, à long terme, et puis la nécessité, parfois urgente, de soutien médical de cette population-là. Mon travail est passionnant. Il me permet de créer des passerelles et des connexions au quotidien entre le monde sportif et le monde de la santé, entre les montagnes des Alpes et celles des Andes, entre le monde de la recherche et les acteurs socio-économiques de notre territoire. J'ai la particularité d'être chercheur dans le domaine de l'activité physique et de l'environnement de montagne, et d'être en même temps passionné et impliqué dans ces domaines. J'aime beaucoup pratiquer les sports outdoor en montagne, comme le trail, le ski ou le VTT. Je suis également entraîneur de ski nordique et de biathlon dans un club local, où je passe quelques heures par semaine. Personne ne pourrait rester insensible à cet environnement naturel exceptionnel que nous avons à notre portée, accessible en quelques foulées, en quelques coups de pédale. Ma proximité quotidienne à mes collègues étrangers me rend attentif au déséquilibre de notre monde. Je suis à ce titre engagé dans des associations accueillant les migrants à Grenoble. Je peux être amené à donner des cours de langue ou à nouer des relations plus étroites de parrainage, en accompagnant des jeunes souhaitant s'insérer dans notre tissu local. Pouvoir bénéficier d'une grande ville à l'esprit jeune, dynamique et solidaire, et en même temps profiter d'un cadre naturel unique et d'une qualité de vie remarquable, voilà pourquoi j'ai choisi de vivre et de travailler à Grenoble-Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada